Alors, nous soulignons que notre apprentissage prend place sur le territoire non cédé des peuples algonquins. Nous reconnaissons leur présence durable de la nation algonquin sur ce territoire ainsi que leur présence continue des élèves, les personnels et familles de Premières Nations, Métis et Inuit dans OCDSP. Mary Simmon, qui est notre nouvelle appointée gouverneure générale, a été privée de l'occasion d'apprendre le français lorsqu'elle fréquentait l'école fédérale de séjour au nord du Québec. Et nous voulons souligner cette partie de notre histoire canadienne et nous voulons reconnaître le droit de tous nos élèves d'apprendre le français dans nos écoles. Alors, lorsqu'on discute de nos élèves, nous voulons être soucieux de notre approche et nos façons de penser envers nos élèves. Chaque enfant partage les caractéristiques énumérés sur cette diapo. En particulier, chaque élève peut avoir du succès et il possède le potentiel d'apprendre une langue. De plus, nous voulons souligner le fait que les éducateurs FLS sont un des meilleurs entraînés à satisfaire les besoins de nos apprenants en langue additionnelle parce qu'ils ont une compréhension profonde de l'apprentissage de langue additionnelle. Alors, nos éducateurs FLS, vous, vous êtes nos spécialistes en littératie. Alors, notre temps ensemble pour les prochaines heures et quelques, c'est vraiment on veut développer notre pratique professionnelle en tentant de répondre à les questions suivantes. Donc, pourquoi enseigner le vocabulaire explicitement en FLS? Qu'est-ce qu'on entend par connaître un mot? Par où commencer? Qu'est-ce que j'enseigne et comment est-ce que je l'enseigne? Alors, pourquoi le vocabulaire? Alors, des chercheurs ont constaté une forte corrélation entre la connaissance du vocabulaire et les résultats scolaires chez nos élèves. Et ceci s'appuie à plus de 70 ans de recherche, bien que les uns et les autres ont utilisé différentes définitions et différentes méthodes d'évaluer qu'est-ce que ça veut dire une élève, son étendue vocabulaire. Mais ils ont parvenu à un consensus. Plus l'élève connaît le vocabulaire, plus son niveau de compréhension est élevé et plus son niveau de réussite scolaire est augmenté aussi. Et vraiment, l'apprentissage du vocabulaire s'a épanoui, s'a étangue, étendue les connaissances de nos élèves. Alors, l'autre raison, c'est alors que connaître le vocabulaire, surtout dans FLS, ça crée vraiment une charge d'apprentissage extra, un bagage, on va dire, qu'ils doivent supporter sur leur dos en étant un apprenant de FLS. Et alors, le plus stratégique qu'on est à choisir les mots qu'on veut enseigner nos élèves, à leur enseigner à comment être des chercheurs et des utilisateurs et des détectives des mots, le plus de chances qu'on a à faire une décharge d'apprentissage dans ce domaine et vraiment les ouvrir à d'autres opportunités de leur apprentissage. Donc, il y a une forte corrélation entre l'apprentissage du vocabulaire et le succès des élèves lorsqu'ils sont ouverts au monde de textes écrits. Alors, ce visuel, ça se peut que vous l'avez vu avant ou non, c'est une façon de montrer toutes les habiletés, les compétences qu'un élève a besoin pour devenir un lecteur, un lecteur stratégique ou compétent. Alors, les deux brins principaux de l'accord décrivent les aspects principaux dans l'apprentissage de la lecture. La première en haut qu'on a encadrée en rouge, c'est notre compréhension du langage et c'est où on retrouve le vocabulaire, les structures du langage comme le syntaxe et la sémantique. Est-ce que je suis capable de comprendre quelque chose quand on me le dit? Est-ce que je peux comprendre les farces, les blagues? Est-ce que je suis capable de lire entre les lignes? Est-ce que je suis capable de comprendre les rapports de comparaison? Alors, ça, c'est tout ce qui a à part au haut du diagramme. Et chacun de ces éléments représente un brin dans la corde. Et on s'entend que s'il y a un brin de la corde à un des endroits, soit celle du haut ou celle du bas, qui ne va pas, ça va affecter tout le reste du brin. Donc, ça va en retour affectuer tout le reste de mes habiletés en lecture. Donc, si je suis bon ou bonne à toutes ces choses-là, la lecture devient de plus en plus stratégique et de plus en plus automatisée pour les élèves, alors que le brin de vocabulaire devient de plus en plus stratégique, précis et flexible. Et on va parler de ça. Et ceci, ça prend du temps. Ça prend qu'on est en train d'interagir avec le vocabulaire et non seulement les exposer au vocabulaire. Et alors, quand on parle particulièrement de notre vocabulaire en tant qu'apprenant FLS, c'est encore plus important. Et je pense qu'en tant qu'éducateur et collègue de FLS, on peut absolument être d'accord avec cela. On considère que le développement du vocabulaire chez les enfants est très rapide. En effet, l'enfant de deux ans a un répertoire qui compte à peu près 20 mots, mais ce répertoire leur permet de connaître et d'avoir un meilleur aperçu des mots à l'âge de 6 ans à 2500 mots. Et à l'âge d'adulte, un adulte qui est cultivé compte environ 25 000 à 40 000 mots dans son répertoire lexical. Donc, selon les chercheurs, l'enfant acquiert à peu près 1000 familles de mots par année scolaire, si bien qu'à la fin du secondaire, son lexique personnel se compose d'environ 15 000 familles de mots. Donc, pour les élèves qui commencent leur apprentissage du français plus tard dans leur vie ou dans leur scolarité, ou qui sont moins exposés à la langue, qui est absolument la réalité de nos apprenants, le fossé qui les sépare de leur camarade du même âge est encore plus grand et le soutien dont ils ont besoin est plus intensif. L'apprentissage du français est souvent accompagné d'inquiétudes car les enfants ne possèdent pas suffisamment le vocabulaire pour accomplir les tâches et les activités demandées ou qui les intéressent. Alors, comment pouvons-nous vraiment maximiser leur apprentissage du vocabulaire sans vraiment acquérir à chaque mot qu'ils vont voir? Alors, on va regarder à ce qu'on veut vraiment dire par connaître un mot. Et alors, on va faire une autre activité de cascale. Alors, on vous demande de votre participation encore une fois. Et qu'est-ce qu'on vous demande, c'est qu'on va vous donner un mot et on vous demande d'écrire dans le clavardage qu'est-ce que vous y pensez quand vous entendez ce mot. Et vous pouvez l'exprimer encore en anglais ou en français. Tout est bien. Et vous pouvez soit donner des mots-clés qui vous font penser à ce mot. Ça peut être une définition si vous voulez, la mettre dans une phrase. C'est complètement ouvert à vous. Il n'y a pas de bonne réponse. Alors, encore avec la cascade, on vous rappelle qu'on partage seulement notre réponse une fois que je vous donne le signal. Je vais vers mon mot de signal va être « Allez-y ». Alors, notre premier mot, c'est « Dicter ». Alors, pensez-y. Dans le clavardage encore, on vous demande d'écrire un mot, une définition, quelque chose qui te fait penser à ce mot. Et trois, deux, un. Allez-y. Ouh! On a dit « Capture » cette fois-ci, Jess. Moi, j'ai vu ça aussi. Oui! Very cool. Et j'espère que vous prenez le temps aussi, si vous voulez, de regarder les réponses de vos collègues. C'est très intéressant. Alors, je pense que ça va très bien avec nos clientèles aussi. Mais « Dicter », on pense toujours absolument à ces grands tests, l'orthographe, mémoriser une activité qu'on voit en classe, le parcours. Mais j'aime aussi, il y avait la « Dictature » qui est une autre façon de penser à dicter. Right? Donc, quand quelqu'un nous suggère quelque chose, nous influence, nous imposer autoritairement le détail, ce qui doit être dit ou fait, et absolument la « Dicter » comme on voit comme exercice. Prochain mot. Et encore, attendez de mettre votre réponse dans le « Payser Enter ». C'est « Souvenir ». 3, 2, 1, allez-y. Encore une belle variété. Plus grande variété que ce matin, Jess. Oui, absolument. Donc, on a le souvenir de revenir à la mémoire, à l'esprit, un souvenir qui nous revient. On a aussi, ce matin, on l'a reçu, c'était le « Jour du souvenir ». Right? Donc, on peut s'associer à ce moment ou donner un souvenir. Donc, ce qui est destiné à rappeler de quelque chose. Dernier mot. Organisation. 3, 2, 1, allez-y. 3, 2, 1, allez-y. Ah! EHD. Interesting. Very cool. Doit être enseigné aux élèves. Super. Alors, je pense qu'un qui était très populaire, c'est en tant que notre contexte d'éducation. Right? Donc, soit l'habileté d'organiser ou avoir les choses organisées. Donc, comme manière ou le sens. Si on est un peu plus scientifique, on peut penser à l'organisation des éléments, comment ils sont organisés. On peut aussi regarder, en tant qu'études sociales, organisation internationale, comme nos NGOs. Alors, absolument, il y a plusieurs différentes associations. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Et ça, c'est vraiment juste une petite activité, juste de voir comment les mots peuvent avoir tellement de différentes significations, différents contextes, pour même un petit groupe comme nous de 14. On peut simplement juste imaginer de nos élèves. Alors, c'est quelque chose à penser quand on pense à vraiment connaître un mot. Il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est aussi de juste avoir une, quand on est en train d'enseigner, d'avoir une connaissance ou une compréhension commune et s'assurer que c'est bien compris. Alors, un vocabulaire, lorsqu'on parle du développement du vocabulaire, on ne parle pas simplement de comprendre le mot au niveau de sa signification, qui est un qu'on veut toujours aller directement pour nos élèves, surtout nos FLS. Mais lorsqu'on développe notre vocabulaire, on contribue à notre répertoire lexical. Donc, dans ces répertoires, sont plusieurs aspects ou chambres, si vous voulez, comme un blueprint, ou une connaissance plus profonde des mots et leur relation à autres mots et concepts qui se trouvent. Donc, cette connaissance profonde grandit et se développe avec le temps. Alors, si on regarde le développement de notre vocabulaire comme un plan, comme ici, lorsqu'on entend ou lit un mot pour la première fois, on porte attention à ce mot, on forme un plan dans notre répertoire lexical. Le mot qu'on entend ou qu'on lit forme un contexte pour ce mot et le contexte et le mot sont inséparables. Et le contexte aide à donner à ce mot sa signification et on forme une autre chambre pour connecter ce mot à une autre signification et la signification que tu infères ou déduis. Le plus de contexte qu'on entend un mot utiliser, le plus flexible, tu vas devenir à connaître la signification de ces mots lorsque tu les entends ou que tu les lis. Le plus que tu entends et utilises un mot, le plus fort devient ton répertoire lexical pour ce mot et le plus de chances que tu vas utiliser le mot toi-même. Et un exemple que j'ai utilisé ce matin, c'est en regardant nos jeunes enfants d'enfance de 0 à 4 ans quand ils sont en train de bâtir leur répertoire de contexte envers un mot. Donc, quand ils voient un chien pour la première fois et on pointe à eux que c'est un chien, ils vont penser que tous les chiens sont super gros, noirs et d'une certaine grosseur. Et quand ils vont voir un autre chien, ils ne vont pas toujours faire automatiquement la relation de signification que ça aussi c'est un chien. On doit aussi leur montrer et leur dire que ça aussi c'est un chien. Donc, ils commencent à bâtir un peu plus leur répertoire de contexte pour savoir que les chiens peuvent prendre différentes races de chiens, différentes formes de chiens, etc. Alors, chaque mot a sa propre forme distincte, orthographe et phonème. Phonème, c'est juste un mot très sophistiqué, on va dire, de son. Donc, phonème, c'est tous les sons qu'on entend qui les distinguent des autres mots. Mais parfois, ils ont des similarités qui peuvent porter confusion. Ce qui nous amène à notre exemple est au début de cette section qu'on a vu souvenir d'une organisation. Il y avait quelques-unes qui étaient des définitions et des significations différentes l'un de l'autre. Donc, une haute qualité lexicale nous permet d'entendre ou lire un mot automatiquement et réfléchir notre compréhension du mot pour avoir accès à sa signification lorsque le mot est utilisé dans des nouvelles façons inhabituelles. Donc, si, par exemple, on donne le mot « mais », comment est-ce qu'on l'écrit? Donc, je vais juste vous demander d'y penser dans votre tête. Juste si je te donne le mot « mais ». Si je te donne dans une phrase, « J'aime aller à l'école, mais la journée est trop longue. » Ou « Je mets mes bottes en hiver. » Donc, la signification de le mot a changé et aussi son orthographe. Donc, souvent, si on se concentre à développer l'oral, si on est aux apprenants débutants de la langue, on se concentre parfois à sa signification. Par contre, si on veut vraiment développer cette qualité lexicale, nous devons présenter les nouveaux mots par le processus phonologique qui est vraiment louis et entendre les sons qu'on entend dans le mot par son orthographe, comment il est écrit, et de son contexte. Donc, ceci porte des avantages à la lecture et l'écriture plus tard aussi. Et nous allons explorer plus tard dans la session une routine que nous pouvons utiliser pour activer le système phonologique et orthographique, car le développement du décodage, qui est de prendre les mots de la page et faire du sens, et le encodage, qui veut dire prendre ce qui est dans notre tête et les mettre sur papier, se développe par l'oral à l'écrit. Donc, speech to texte, et non l'écrit à l'oral. Print to speech. Alors, je vais dire ça encore parce que c'est très important. Le développement d'un mot va de l'oral à l'écrit. Speech to print, et non l'écrit à l'oral. Print to speech. Donc, c'est très intéressant, je trouve. J'adore les mots. So, ce tableau ici est une façon très simple de voir le processus, les différents processus que vous avez vus, les engrenages à la diapositive précédente en marche, lorsqu'on active tous les composants de connaître un mot. Donc, ce processus est toujours en marche. Il est fait super, super vite. Et alors, on n'est même pas conscient, comme adulte, qu'on le fait nous-mêmes. Donc, par exemple, si on entend le mot « carte », même avec, dans cette phrase, au début, on ne sait pas encore quelle sorte de carte qu'il veut dire. Donc, les cartes sont très importantes à mon époux. Donc, déjà, ça active notre système de processus de signification, mais on n'est pas encore trop certain qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Est-ce qu'on veut dire carte de souhait, carte de fête, carte de crédit, carte postale, carte de jeu. Mais si on considère maintenant le contexte, notre connaissance antérieure et la structure de langue, peut choisir bien la signification appropriée. Donc, si maintenant, je présente, elle et son époux aiment jouer aux cartes. On sait que ce sont des cartes de jeu. Si je change le contexte, elle ne veut pas que nos enfants reçoivent un cadeau sans une carte. Alors, ceci signale au système de processus de signification de réévaluer notre sens du mot. Alors, ça, c'est vraiment une façon très simple de le voir, mais c'est ça qu'est-ce qu'on est toujours en train de faire quand on écoute et on fait la lecture. d'autres. Alors, ici, ça démontre deux vidéos. Je ne vais pas les jouer. Ce sont à peu près 30 secondes en longueur, mais c'est là pour vous, juste curiosité. Ce sont des exemples d'une haute qualité lexicale. Alors, quelle meilleure façon de regarder un Spelling Bee Challenge? Donc, on parle de nos élèves qui vont à des niveaux nationaux. Et c'est très intéressant. Ces élèves ici, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils connaissent le mot de toutes les façons à une façon très profonde. Mais avant qu'ils commencent à épler le mot, ils demandent, you know, are there derivatives? Are there different significance to the word? Donne-moi le mot dans une phrase. Est-ce qu'il y a différentes prononciations du mot? Quelle est l'étymologie du mot? Est-ce que ça vient de grec, de latin? Et toutes ces choses-là activent différents processus de leur champ lexical et ils peuvent faire la bonne décision de quel mot il plaît. Donc, c'est une chose amusante à chercher. Puis, ça fait ça, moi, là, chaque fois. Ouh! Je pense que je dois dire ça aussi parce que sinon, ça ne va pas me laisser. OK. Non? The word. Ah! OK. Alors, ici, on va prendre une pause après cette activité. Mais cette activité-ci, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est, Jess va mettre dans le clavardage un lien pour un Jamboard. Et dans le Jamboard, on aimerait juste savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment avec toute l'information qu'on vient tout juste de partager. Alors, vous allez voir trois tableaux dans le Jamboard. Et c'est fait, vous allez voir que votre icône va être un animal parce que tout est fait anonyme. et alors, quand vous ajoutez vos idées, sachez que personne va savoir qui est qui. Le premier tableau, on vous demande de penser à quelque chose qui a capturé ton attention jusqu'à date. Donc, un point important pour toi, c'est, vous pouvez mettre des mots-clés, une phrase. Si vous êtes très habile avec Jamboard et vous voulez ajouter une image, vas-y bien. simplement ajouter un sticky, un papillon, ça suffit. Mais c'est à vous et si vous voulez en ajouter plus qu'un, vous êtes le bienvenu. Le prochain tableau sur le Main Jamboard va vous demander quelque chose qui encadre mes pensées. Donc, un point, je suis d'accord avec, c'est quelque chose que je pensais tout le temps et ça confirme ce que je pensais tout le long. Et la dernière question, c'est quelque chose qui continue de circuler dans ma tête. Donc, une question que je me demande maintenant que je comprends ou j'ai reçu toute cette information, qu'est-ce qui, quel est quelque chose que vous vous demandez encore? Et je vais juste dire que demander la question comment est-ce que je l'enseigne, on va en visiter quelques stratégies, pas tout et on ne va pas avoir des réponses à tout, mais c'est une que nous allons certainement essayer d'attaquer ensemble plus tard dans la session. Donc, on va mettre une chronomètre de deux minutes pour cette activité mais la prochaine diapositive, ça vous invite de prendre une pause de cinq minutes, vous étirez un peu, prendre un café, de l'eau, sortir votre chien, comme j'ai dit, ce que vous avez besoin de faire et dans cinq minutes, nous allons revenir et continuer. Ok. Alors, merci beaucoup d'avoir ajouté vos idées, c'est super, super bien. On peut voir l'importance de l'oral, est-ce qu'il y avait des choses, Jess, je sais que ce matin tu étais très bonne à ressortir quelques idées qu'on voulait juste mentionner. Oui, je regarde surtout dans les questions. Il y a un pour des bonnes stratégies pour enseigner le vocabulaire, alors je vais dire qu'on va traiter ça définitivement pendant la présentation. Aussi, compréhensible input, il y avait deux questions là-dessus, donc on va le traiter. Il y a une question intéressante aussi de dire, est-ce que les dictées sont utiles? Parce que moi, j'entends cette question souvent. Je ne sais pas si tu aimerais traiter ça maintenant, plus tard. On peut en parler maintenant. Vraiment, la dictée, premièrement, pour des raisons évaluatives, donc tout dépend de votre approche et l'objectif de la dictée. Est-ce que c'est pour connaître vos élèves, pour décider l'acheminement de votre enseignement et les prochaines étapes? Je dirais que why not? La dictée, sure. je pense que dans les années, il y a beaucoup de camps et qu'est-ce que je veux dire par ça? Des personnes qui disent non, la dictée, ça ruine la volonté des élèves de vouloir apprendre la langue et tout ça et d'autres personnes pensent qu'on doit le faire pour vraiment assurer la maîtrise de la langue. et je dirais que ce n'est vraiment pas une affaire d'être sur une île ou l'autre. Ça vraiment dépend de votre objectif d'apprentissage. Les dictées, tout comme nos GB+, aussi, est toujours une grande question aussi de ça. Si notre objectif, c'est de mieux connaître l'élève, de mieux comprendre leurs prochaines étapes, la dictée peut être certainement très utile. la façon qu'on s'y prend aussi pour faire nos dictées. Je pense que la façon traditionnelle qu'on a vue, c'est que nous donnons dix mots et les élèves mémorisent, mémorisent, mémorisent toute la semaine à la maison et le vendredi, ils viennent et ils prennent exactement ces dix mots et ils doivent l'écrire. Alors ça, est-ce qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans? Si on pense vraiment à la recherche et ce qu'on vient tout juste d'apprendre, à propos de qu'est-ce que ça veut dire de vraiment connaître un mot, vraiment ça, ça touche seulement l'orthographique. Est-ce que ça touche vraiment la signification, le contexte et la phonologie? Pas vraiment. Alors c'est vraiment ça à y penser, c'est quoi, quelle qualité est-ce que mes élèves vont recevoir en faisant un dicté et comment est-ce que je vais me prendre pour faire les activités d'éditer? Est-ce que ça... Oui, Jess? D'autres choses à ajouter, Jess? Non, ça tout dépend de pourquoi à la fin. Et aussi comme la fréquence de combien de fois par semaine je pensais pour ces activités de commencer à avoir une route saine. Peut-être à chaque journée on fait quelque chose. Oui, oui, absolument. Et même les stratégies que nous allons suggérer plus tard dans la session, c'est pas un one and done. Right? Donc, c'est pas une chose que we check it off the list que nous l'avons faite. C'est les stratégies qu'on vous présente aujourd'hui c'est on espère ça va être un changement dans la quotidienne et un changement dans l'approche que vous prenez qui veut dire qu'on va le voir quotidiennement ou régulièrement. Je pense quotidiennement quand je dis ça ça donne un paramètre de chaque jour et vraiment c'est pas ça c'est vraiment de penser à notre approche et comment on va changer ça. Négociés qui sont très utiles. Oui, merci beaucoup Ingrid. Puis il y a quelqu'un aussi qui partage que l'activité de cascades c'est une bonne idée. Alors merci de modériser ça. Oh, cool. Merci Jess. Merci à vous. Oui, OK. Alors, on va continuer avec notre prochain objectif d'apprentissage qui est par où est-ce qu'on commence. Alors, alors tout commence avec nous, vraiment. Alors, on doit penser à comment, quelle est la langue que nous parlons en classe, quelle est la qualité de cette langue que nous parlons. montrer un intérêt pour les mots. Est-ce qu'on modélise ce qu'on veut voir de nos élèves? Enseigner aux enfants de remarquer, de ramasser, d'utiliser des nouveaux mots intéressants. Oui, on va toucher un peu sur le comprehensible input et comment on présente et comment on présente des mots intéressants. Alors, je pense que peut-être dans chaque atelier de FLS qu'on voit, pas simplement dans notre conseil, mais n'importe où, vraiment la langue parlée, le plus qu'on peut, c'est le français dans notre salle de classe. et c'est ainsi pour l'immersion que le français cadre. Vous connaissez vos élèves, vous connaissez votre environnement, vous savez quelle approche apprendre avec vos élèves, mais c'est fortement encouragé, pas seulement la recherche, mais notre curriculum aussi le disent, que notre rôle et responsabilité, c'est vraiment de s'assurer que nos élèves ont un contact avec le français. Et souvent, surtout dans les petites, petites écoles qui ont seulement le français cadre, des fois, c'est juste une enseignante ou enseignante ou quelques-uns. Alors, préserver la langue dans l'école, c'est très important et c'est une grande responsabilité sur nos épaules, je le sais, mais c'est ça. Avec cela, si on garde vraiment notre langue ciblée comme étant la langue majoritaire dans notre salle de classe qui vient de nous, quand je parle de ça, je parle de nous, ça, vraiment, ça crée un environnement qui encourage l'emploi du français. Alors, la recherche a constaté que même les très jeunes enfants, donc même aux petits de maternelle jardin, ils vont prendre conscience des nouvelles expressions et constructions dans les conversations et eux aussi vont tenter de les utiliser. Peut-être pas toujours très bien et c'est correct, mais ils vont tenter même de le parler de leur côté. Ça prend du temps. Il y a un stage de, on appelle ça de silent stage, où les élèves sont vraiment juste un éponge et ils sont en train d'absorber toute la langue qu'ils entendent et d'être capables de le communiquer. Ça, ça prend du temps. et des fois, c'est un peu difficile pour nous comme éducateurs et éducatrices de rester dans la langue parce qu'on ne la voit pas. We don't see the return aussi fit. Mais c'est le plus qu'on garde avec, le plus de chances qu'on va voir nos élèves. Probably. Comprehensible input, c'est une, on va dire, une approche dans les salles de classe, surtout dans les langues additionnelles. Et comprehensible input est mentionné dans notre curriculum. C'est dans le, on appelle ça le front matter ou les premières quelques vingt, trentaines de pages avant qu'on va directement aux attentes du curriculum. Et cette approche, c'est vraiment une façon de rester dans la langue sans vraiment enlever la confiance et la volonté des élèves de vouloir prendre des chances et de vouloir comprendre ce qui arrive en classe. Donc, si nous enseignons la langue comme un système déconnecté et en isolation, ceci ne les permet pas d'utiliser la langue d'une façon plus efficace. Donc, en contraste, l'approche plus communicative ou une approche actionnelle, on dit souvent, crée des situations authentiques au centre de leur apprentissage. Donc, « Comprehensible input », je n'ai pas encore trouvé une très bonne traduction en français qui vraiment capture ce que ça veut dire. Mais c'est que le contenu que les élèves sont présentés, le vocabulaire et les structures langagières sont pertinentes à leur réalité immédiate. Donc, vraiment, c'est eux qui décident le contenu qui va être abordé dans la salle de classe et de quel niveau de langue. Et c'est nous qui vont les acheminer à ajouter un peu plus de défis à fur et à mesure qu'ils maîtrisent les autres choses. Donc, les élèves jouent un rôle dans la planification, comme j'ai dit, et ils sont présentés avec plusieurs possibilités à réutiliser ce qu'ils ont appris et l'enseignant les pousse en les présentant d'une façon séquentielle de nouveaux concepts de plus en plus exigeants. Donc, des exemples de stratégie qui créent des textes écrits avec les élèves. Et c'est un, que nous, comme conseillères pédagogiques, on donne beaucoup comme option ou comme suggestion à nos éducateurs. Souvent, on entend, on ne peut pas trouver des textes qui sont appropriés à nos élèves, mais on aimerait vraiment avoir une possibilité et une expérience à lire des textes. Alors, une des stratégies dans Comprehensible Input, c'est de permettre aux élèves de raconter une histoire ou de décrire ce qui passe dans leur réalité. Et nous, on est en train de l'enregistrer par écrit ou par vidéo. Et la prochaine journée, on leur présente le même texte qu'ils ont créé avec vous. Et ça, ça vraiment devient le noyau, le texte que nous allons aborder en classe comme notre texte écrit pour visiter d'autres vocabulaires, l'enrichir avec des synonymes, faire référence à des structures que nous avons vues, des nouveaux vocabulaires. Alors, vraiment, le ressource, c'est les élèves qui les créent avec nous. Alors, ça, c'est vraiment le grosso modo de Comprehensible Input. Alors, nous vous invitons à explorer cette idée sur notre diapositive ici. Nous avons quelques sites Web qui suggèrent quelques stratégies. Il y a comme Card Talk qui est vraiment cool, Open Story, des choses comme ça. Donc, c'est des petites stratégies que vous pouvez utiliser pour créer le contenu et les ressources de votre salle de classe avec vos élèves. C'est, in a nutshell, qu'est-ce que c'est? Il y a aussi une vidéo d'une leçon en espagnol. Si vous ne parlez pas l'espagnol, c'est super bon à regarder parce que ça vous met vraiment dans la place de l'élève et qu'est-ce qu'ils vont ressentir quand ils sont dans une salle de classe où l'enseignant reste complètement dans la langue ciblée et utilise les stratégies de compréhensible input. Et si vous avez, oui, on va partager la diapo à Marie-France. Ça va être à la fin de la session par PDF. Et tous les liens vont être clickable. alors quand on continue de penser par où est-ce qu'on commence, on pense aussi à nos apprenants. Alors, on aime beaucoup planifier à l'avance, absolument, mais les détails de nos planifications ne peuvent pas vraiment se former sans connaître les élèves qui sont devant nous. Alors, si vous n'avez pas encore eu la chance, on a créé un scope and sequence, une séquence d'apprentissage pour le français cadre et l'immersion. Et ceci vous donne un aperçu de la séquence d'apprentissage de septembre à juin. C'est simplement une suggestion de comment vous pouvez s'y prendre et de donner différents sujets. Et on planifie vraiment par des axes sociaux. On a aussi pris en considération les les liens avec le curriculum de sciences et études sociales et santé et les arts. Mais ici, ce que je voulais vraiment accentuer, c'est la section de Get to know your learner qui est dans chaque page de ressources. Et vraiment, ici, comme c'est indiqué sur cette page aussi, ce sont deux activités qu'on vous suggère pour faire au tout début d'un cycle d'apprentissage pour connaître vos élèves et de prendre note de ce qu'ils connaissent en tant que structure de langue, leurs intérêts de vocabulaire et aussi ce qu'ils aimeraient apprendre. Donc, prendre en note tout ce qu'ils disent en anglais ou dans une autre langue si on est capable de prendre des notes comme ça parce que ça, c'est vraiment ce qui va devenir le noyau de notre contenu pour notre cycle d'apprentissage et aussi cette liste de vocabulaire qu'on aime tellement utiliser dans la langue dans le core French et l'immersion. Vraiment, la liste de vocabulaire vient d'eux. Alors, on vous encourage de les visiter et oui, on va avoir un lien à Scope and Sequence plus tôt dans la session. Alisa, il y a une question dans le chat aussi de est-ce que les directeurs ou directrices reçoivent une formation professionnelle concernant le programme de FSR ou est-ce que c'est notre responsabilité comme enseignant de fournir des documents pour les aider à comprendre? Oh, wow! René, j'adore cette question parce que je pense que c'est tellement... Oui, oui. Écoute, oui, le conseil fait ce qu'il peut pour mettre au courant, à la direction de la recherche la plus récente dans toutes les matières scolaires. Est-ce que ça repose complètement sur nous de s'assurer que la direction a ces documents? Non. Mais est-ce que je vous encourage les mots d'Élisa Esposito? Est-ce que je vous encourage de, you know, slip it on their desk? Absolument. et c'est quoi? Ça, ça apporte aussi quand la direction est au courant de ces choses-là, ça apporte aussi l'opportunité que ça va être présenté dans des rencontres de personnel dans l'avenir qu'on veut aborder ces sujets-là. quand je faisais la maîtrise et que la direction ne serait pas de formation concernant les problèmes dans les systèmes scolaires francophones. Oui. Mais si on parle de plutôt comme les pratiques récentes dans le FLS en tant que comme l'approche actionnelle, le CECR, ça encore, c'est de l'information si la direction veut, ça peut être procuré à eux. Mais c'est vraiment eux qui vont le chercher. Nous, comme conseillères pédagogiques, c'est ça notre travail. Donc, si la direction veut de l'information sur le CECR ou ils disent « Hey, my staff is wondering about the action-oriented approach. What's this all about? » Ça, c'est vraiment notre travail comme conseillères pédagogiques de les connecter à ces ressources-là. Alors, utilisez-nous aussi comme ressources, mais de dire que à leur Ops meeting, il y a du contenu FSL. Je pense que non. Je pense que non parce que je ne suis pas présente. Mais je ne sais pas si j'ai répondu la question, Jess. Je pense que oui. Il y a aussi un commentaire de Mathieu qui disait « Language experience approach, ça égale le comprehensible input d'après de ce que je comprends. Moi, je ne suis pas familière avec le language experience approach. » sur le site web de Comprehensible Input qui est sur notre diapositive, ils font référence à ça aussi. Je pense que ces deux termes-là sont utilisés interchangés. OK. Super. Et pour ceux qui ont aussi un conseillère pédagogique, guidance counselor, à leurs écoles, Transforming FSL vient juste de publier aussi un nouveau guide pour soutenir les apprenants dans leur choix de chemin en français langue seconde. Ça pourrait être utile aussi si vous devez parler à votre administration ou conseillère pédagogique à votre école. Merci, Jess. OK. Continue. Ah, très belle question. Merci beaucoup. Et c'est des choses qu'on prend en note aussi. J'adore ça. Alors, la dernière chose qu'on va parler en tant que par où est-ce qu'on commence, c'est de connaître le niveau de CECR de nos élèves. Alors, le CECR, c'est notre Common European Frame of Reference. Oh, Jess, I always... Cade de la Régal-PA commune. Cade de référentiel. Merci beaucoup. Donc, c'est une carte de référence internationale qui vient de la France et que nous, on utilise, nous utilisons ici dans notre conseil. Et notre curriculum de l'Ontario est basé sur le CECR. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec le CECR, nous avons des ressources à la fin de la présentation bourrées de vidéos, de fiches, de mini-présentations de qu'est-ce que ça veut dire. Mais CECR, si vous êtes familier ou familière avec le STEP document de nos ELLs, c'est un peu comparable en tant que les mettre sur un continuum d'accusation de la langue. et vraiment, c'est comme un outil de planification, planification, pas évaluation, planification, où on veut savoir quelles seraient les prochaines étapes pour nos élèves. Et la raison pour laquelle je mentionne ceci est ce beau visuel. Je pense que je l'utilise à chaque présentation parce que je l'adore. Mais ça vient de notre document Grammar in Action ou Grammar en Action qui vient du Transforming FSL. et ça démontre vraiment comment on planifie notre temps quand on est en classe avec nos élèves par rapport à leurs besoins et leur niveau du CECR. Donc, notre prêt à 1, à 1, tout à fait à la gauche, ça, c'est nos débutants, débutants, débutants de la langue. Et comme on peut voir, la majorité de notre temps avec eux, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, n'importe quoi, la majorité de notre temps, c'est eux en train d'entendre la langue. Alors, l'écoute et aussi parler. Et vous voyez comment très, très peu de leur temps est mis à écrire et lire dans la langue. Et à fur et à mesure qu'ils deviennent plus à l'aise avec la langue et développent leur répertoire lexical, ils vont être capables de, par le B2, qui est plutôt notre intermédiaire et secondaire, ça nous démontre qu'ils peuvent acquérir le vocabulaire maintenant d'un sens plus équilibré entre l'écoute, parler, écrire et lecture. Merci, Stéphanie. I love it. Je l'utilise tout le temps. OK. Alors, avec cela, on veut savoir quoi exactement est-ce qu'on enseigne. Alors, on va regarder à deux choses. Le type de vocabulaire qu'on peut faire référence qui démontre à quel niveau le CSER doit être à chaque année. Non, Ingrid, parce que vraiment, le CSER, ce n'est pas un continuum évaluatif. C'est un continuum de planification. Alors, c'est vraiment utilisé pour, on a un document qui ont les descripteurs de chaque niveau. Comme ça, vous pouvez placer vos élèves sur le continuum par rapport aux descripteurs et de là, décider où ils doivent aller prochain. J'espère que j'ai répondu ça. Et, Jess, je pense que j'ai, je ne sais pas si on a les descripteurs dans notre, oui, on l'a dans notre resource à la fin. L'espoir. J'espère que j'ai répondu ta question, Ingrid. OK. Alors, on peut regarder, classifier le vocabulaire si vous voulez, dans différentes façons. Alors, je vais vous montrer après deux ou trois. La première façon, c'est de regarder le vocabulaire scolaire et le vocabulaire social. Et les élèves ont besoin des deux. Alors, notre langue sociale, qui est notre habileté de communication interpersonnelle de base. Est-ce que les élèves peuvent se présenter? Est-ce qu'ils savent comment exprimer leurs excuses? Est-ce qu'ils peuvent demander de l'aide, des directives, des signes de politesse? et aussi, il y a le français ou la langue scolarisée. Et oui, on parle de, ici, on parle de thème, oui. Donc, par exemple, si on étudie les plantes en science, on veut savoir tiges, racines, feuilles, etc. Mais aussi, on veut parler du vocabulaire to do school, to be able to do school. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est le vocabulaire comme, est-ce qu'ils savent qu'est-ce que je veux de eux quand je demande observe, décrit, explique, compare, argumenter, donner des raisons. Alors, est-ce qu'ils comprennent ce vocabulaire aussi? Alors, c'est ça. Et alors, où est-ce qu'on trouve ça dans notre curriculum? Parce que, qu'est-ce qu'on enseigne, c'est qu'est-ce qui est trouvé dans notre curriculum. Et ça ici, c'est simplement juste quelques idées. Il y en a plusieurs, mais une que je trouve super bien dans notre FSL, c'est Sociolinguistic Conventions qui est retrouvée dans toutes les compétences d'écoute jusqu'à l'écriture. Et ça parle de cette langue sociale qu'on veut assurer qu'on donne l'opportunité à nos élèves d'apprendre. De l'autre côté, j'ai simplement pris science, mais vraiment, on pourrait prendre n'importe quel curriculum, les arts, éducation physique, santé, études sociales. Il y aurait des, une section sur le vocabulaire. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup de celui-ci? Ça parle de investigate, explore. Est-ce qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce que ça veut dire quand on utilise des mots comme ça? Oh, c'est très lent. OK. Prochaine chose, type de vocabulaire, c'est nos mots fréquents. Et je pense qu'on avait vu quelques questions ou mentionnées de ceci dans notre activité de cadre, photo et spirale. Alors, oui, les mots fréquents sont importants. Renée Bourgoin, c'est elle qui vient ce texte ici. Elle est une orthophoniste du Nouveau-Brunswick. Elle écrit un livre qui s'appelle « Soutenir les lecteurs en langue seconde » et on l'a comme référence à la fin de la présentation si ça vous intéresse. Et elle parle de exactement ça, comment supporter nos élèves en FSL en tant que l'apprentissage de lecture. Et une chose qu'elle mentionne, c'est l'importance des mots les plus fréquents. Et environ 50% des mots sont des mots fréquents. Donc, il y a environ 200 mots qui sont identifiés comme étant ceux qui reviennent le plus fréquemment dans les textes. Et on ne veut pas simplement dire la lecture, on veut dire aussi l'écoute et parler et pancarte et texte d'environnement. Donc, si un élève peut comprendre et lire ces 200 mots aisément et rapidement, il pourra comprendre environ la moitié des mots d'un texte qui encore enlève cette charge d'apprentissage qu'on a mentionnée au début de la session. Oh, et l'autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on va parler de comment introduire les mots fréquents. Excusez-moi de dire ça. La dernière façon de regarder les types de vocabulaire qu'on voudrait aborder avec nos élèves, c'est les types de mots qu'ils voiraient dans des variétés de textes. Et quand on parle de ceci, on parle de nos textes informatifs versus nos textes littéraires. Et comme vous pouvez voir sur ce tableau, les types de vocabulaire utilisés dans chaque sont un peu différents. Donc, quand on parle de l'informatif, on parle de vocabulaire plus spécialisé, plus technique, plus précis. Tandis que notre littéraire, on a un vocabulaire riche et imagé, utilisation de verbes d'action, d'attributs, de manières, d'intensité, des sens figurés. Et au bas de cette diapositive, vous allez voir un lien à notre OCDSB Scope and Sequence pour Language Arts, qui encore, oui, c'est planifié avec English Language Arts, mais il y a quand même une composante immersion. Et cette Scope and Sequence a été planifiée autour des différents types de textes. Alors, chaque cycle d'apprentissage aborde un type de texte, donc argumentatif, narratif, explicatif. Et, alors, ça parle aussi de le vocabulaire qu'on voudrait maîtriser avec nos élèves quand on est en train d'étudier ces types de textes. Aussi, juste à côté ici, FSL Types of Text, c'est une collection de textes que nous avons trouvé partout pendant nos recherches dans les deux dernières années pendant qu'on travaillait à la maison, de textes qui sont gratuits, qui sont de première à l'intermédiaire et qui abordent les différents types de textes. Alors, avec cela, nous allons faire une activité avec vous. Mais à la dernière fois, on a fait deux minutes. Jaspé, je ne pense pas que c'était assez. Donc, on va donner peut-être au moins quatre minutes aujourd'hui. OK. Alors, voici deux textes. Ces deux textes ici viennent de la ressource « Je lis, je lis ». Et, qu'est-ce qui est bien avec « Je lis, je lis » ? C'est ce qu'ils font avec plusieurs de leurs thèmes ou de leurs sujets, c'est qu'ils vont les présenter avec un texte informatif ou non-fiction avec un texte plus littéraire. Alors, ici, on a, comme vous pouvez voir, c'est le sujet sur les animaux qui, ça donne bien de la biodiversité sixième année. Why not? Et alors, ce que j'ai fait, j'ai tiré des mots du texte. Ah, OK. De rien soit. Merci. Alors, ce que vous allez recevoir dans le clavardage dans quelques minutes, c'est un Google Slide. Et, ce que je vous demande de faire, c'est de regarder les mots de vocabulaire que j'ai tirés des textes. vous n'allez pas recevoir une copie du texte. Vous ne l'avez pas besoin. Vous allez simplement, maintenant, en pensant à les types de mots qu'on rencontre dans un texte informatif qui est plus vocabulaire précis, spécialisé, répété, tandis que votre texte littéraire qui aurait du vocabulaire plus sophistiqué en tant qu'imagé des figures de style, des adverbes, des verbes, des manières. Maintenant que vous avez cette idée-là, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre les mots et de les trier entre les deux catégories. Quel mot irait sous le texte littéraire et quel mot irait sous le texte informatif. Et la dernière fois, je n'ai pas fait un exemple visuel. Cette fois-ci, je vais le faire. On apprend de nos expériences. Alors, ce que vous allez recevoir, c'est la diapositive que vous voyez ici. Et dans le milieu, vous avez les boîtes de texte à bouger et un côté texte informatif, l'autre côté texte littéraire. Et en groupe, vous allez avoir à peu près trois personnes dans vos breakout rooms. Vous allez trier les mots de vocabulaire, soit sous le texte informatif ou le texte littéraire. Hint, hint, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vraiment, l'idée de triage d'idées, qui est une stratégie que nous allons parler encore plus plus tard dans la session, c'est de cette activité d'avoir les élèves en train d'avoir des conversations de où ils pensent que le mot devrait y aller. Ils sont en train de profondir leur qualité lexicale quand ils font ceci, à négocier avec leurs camarades de classe où est-ce que le mot devrait y aller et pourquoi ils pensent ceci. Alors, c'est ça. Question de quelle diapositive est-ce que j'utilise, Elisa? Alors, quand vous allez rentrer dans votre breakout room, vous allez voir si vous êtes dans breakout room 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et vous allez à cette diapositive. Donc, par exemple, si je suis breakout room 3, je vais cliquer sur la diapositive 3 et je vais travailler avec mes collègues de travail sur la diapositive 3. Est-ce que j'ai tout couvert, Jess? C'est excellent. Oh, excellent. Bien, oh, you can't get any better than that. All right. Alors, je vais vous mettre dans vos breakout room. N'oubliez pas de prendre le lien que Jess vient tout juste de mettre dans le clavardage avant que vous quittez cette salle. Donc, assurez-vous de cliquer. On a 14 personnes. Oui. OK. Et je t'enlève, Jessica. OK. OK. Tout le monde est de retour. Parfait. OK. J'espère que 4 minutes, c'était mieux. Ce matin, on avait fait 2 puis came and went like a lightning. So, j'espère que ça vous a donné assez de temps. Encore, il ne faut pas le compléter, compléter complètement. Et même, j'espère que vous avez eu de très riches conversations et ça, ça ne vous a pas permis de le compléter complètement parce que ça, c'est exactement ce qu'on veut. C'est des discussions super riches. Alors, je ne vais pas passer à travers chaque mot et tout ça, mais vraiment, l'idée ici, c'est d'inviter les élèves encore, comme on a dit, de négocier entre eux où se trouve le mot et pourquoi. Et il y a des mots peut-être, je ne sais pas s'il y a des groupes qui ont pensé comme peut-être il y a des mots qui restent dans le milieu parce que vraiment, on pourrait les trouver dans des textes informatifs et des textes littéraires. Alors, ça aussi, c'est une option. Des choses à penser. Donc, ça, c'est comme j'ai dit, une stratégie qu'on appelle concept sort ou on les appelait triage d'idées ou de concepts. Et vraiment, l'idée, c'est d'inviter les élèves avec une liste de vocabulaire qu'on soit générée avec eux ou qui ont une signification sur quelque chose qu'on est en train d'étudier ensemble et on les invite de les mettre en catégorie. on peut soit faire un triage fermé qui est un triage que vous venez tout juste de faire où on demande les élèves, on leur donne les catégories et les élèves doivent essayer de mettre les mots dans les catégories avec les catégories que nous avons données. Un autre, ça serait un concept, un triage fermé, pardon, ouvert. Donc, les triages couvertes, c'est quand on ne donne pas de catégorie et on demande les élèves de créer leur propre catégorie. Mais on peut quand même donner des paramètres comme combien de catégories qu'on veut et combien de mots minimum doivent être dans une catégorie pour vraiment constituer une catégorie ou on peut les laisser complètement ouverts à eux et peuvent avoir cinq catégories ou juste deux catégories et donner la chance même d'avoir les élèves en train de partager leur triage avec nous. Les triages, vraiment, ça leur permet aussi de faire des connexions, de continuer de développer et de grandir leur qualité lexicale parce que faire des choses comme ça où ils sont en train de catégoriser et trouver des liens en commun, soit par leur signification, soit par leur orthographe. Oh, je vois que tous ces mots ici ont des lettres nuettes. soit par leur phonologie, ils ont tous des cédures, par exemple. Ça, c'est une façon qu'ils sont en train de faire ces connexions dans leur cerveau, dans leur répertoire lexical. Alors, c'est ça. Alors, si vous cherchez les réponses et le answer key, il n'y en a pas. OK. où est-ce qu'on trouve cette stratégie de triage d'idées et aussi de connaître les mots qui sont spécifiques à des textes informatifs versus des textes littéraires? Encore, ça, c'est juste un exemple, deux exemples, vraiment, on a le instructional tips aussi, où on encourage beaucoup les élèves de faire ce triage de vocabulaire et de quand ils sont au niveau de composer leur propre texte qu'ils ont acquièrent à le vocabulaire qui est spécifique à cela. Donc, ici, on a l'attente dans l'écriture, par exemple, « generating, developing and organizing content ». Donc, quand ils font une remue-ménage, on va dire, de tous les mots qu'ils aimeraient utiliser dans leur reportage, est-ce qu'on leur donne vraiment la chance de commencer à les trier soit par sujet, soit par type de mots pour leur permettre vraiment de les organiser avant même de les utiliser dans leur production. Alors, la deuxième chose qu'on enseigne, donc, on a parlé des types de vocabulaire et l'autre chose qu'on a besoin d'enseigner simultanément parce que nous sommes des super-héros, c'est les stratégies d'apprentissage. comme on avait mentionné au début, il y a des milliers et des milliers de mots qu'on veut que nos élèves connaissent à différents niveaux lexicals, ça ne doit pas toujours être cette haute qualité où ils ont une profondeur profondeur, mais assez pour vraiment aborder les sujets et les différents textes qu'ils vont voir dans leur apprentissage. donc, il est extrêmement important, comme c'est dit dans ce document du ministère, d'enseigner aux élèves des stratégies d'apprentissage du vocabulaire. Étant donné qu'il y a des dizaines et de milliers de mots à apprendre, il est absolument nécessaire d'aider des apprenants à être des apprenants efficaces et autonomes du vocabulaire. Alors, on va vous montrer deux stratégies, il y en a plusieurs et on va vous en procurer d'autres à la fin de la session sous ressources. Aussi, quand vous regardez dans le curriculum lui-même, sous vocabulary, ils ont toujours des belles, très beaux exemples de stratégies de langue qui sont transférables d'une langue à l'autre, de comment bâtir notre vocabulaire et faire sens des mots qu'on voit. Alors, Jessica et moi, on va entrer dans notre théâtre et moi, je vais être l'enseignante, Jessica va être mon élève. Madame, quel est ce mot? Alors, le plumage du paon, et donc moi, je suis en train de relire la phrase, le plumage du paon est certainement l'un des plus colorés parmi tous ceux que l'on retrouve sur la planète. Le mot plumage? Regardons d'abord l'illustration. L'oiseau a de magnifiques couleurs. Elle brille et c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce que ce plumage? Essayons un peu de deviner. Qu'en penses-tu? Les plumes. Donc ici, l'élève, parce qu'on veut être réel avec les élèves qui sont devant nous, peut-être ils vont pointer au plumage, pointer, ils vont peut-être dire feathers et ça, c'est correct. On honneure le fait qu'ils ont fait du sens de ce qu'ils ont lu. Donc, cela a du sens. Nous allons nous contenter de cela pour le moment. Si le mot est important, nous le rencontrerons à nouveau et nous serons en mesure de confirmer si c'était la bonne réponse. Donc, on n'est pas en train de dire right and wrong. On est en train de dire ça a du sens de ce que tu dis pour continuer à vraiment encourager cette déduction et eux qui jouent détective. Et encore la question, est-ce qu'ils doivent savoir chaque mot qu'ils lisent? Pas nécessairement. Si ça nuit à la compréhension du texte, oui, ça c'est une façon qu'on est en train de choisir stratégiquement quel mot on va vraiment concentrer dessus. Mais si ça, le plumage, c'est pas vraiment un mot qui continue à se répéter dans le livre ou dans le texte et on ne l'utilise pas régulièrement, OK, fine, ils ont eu un peu d'exposition à ce mot, été exposés à ce mot, mais c'est vraiment pas nécessaire d'aller en plus de détails que ça. Enseigner aux élèves comment utiliser un dictionnaire. Absolument, Stephanie. Et tu sais quoi, le type de dictionnaire qu'on enseigne aujourd'hui, c'est peut-être pas le même dictionnaire qu'on a été enseigné d'utiliser quand on était jeune. Moi, je parle de le petit Robert paper pencil thing où on doit savoir l'ordre alphabétique. Si vous avez accès à la technologie et ça, c'est vraiment comment vous élèves utilise le dictionnaire, faites les dictionnaires en ligne ou les dictionnaires interactifs ou si c'est les dictionnaires papiers que vous avez à l'école puis c'est la façon qu'ils vont l'utiliser. Absolument, c'est une habileté qui va leur servir toute leur vie. Les abréviations à côté des mots, quand on voit ADJ, quand on voit V, quand on voit NM, NF, qu'est-ce que ça veut dire? On les enseigne explicitement ceci. Absolument. Et aussi, comment je pense à USITO qui est un dictionnaire bourré de différents contextes. On a un dictionnaire dans notre resource, Stéphanie. Ça s'appelle USITO. Quand on parle, on ne parle pas de dictionnaire traduction ici. On parle de dictionnaire comme français, tu dis. USITO, c'est super. Mais aussi, il faut les enseigner de comment bien choisir le mot qu'ils veulent dans le contexte. Donc, c'est une autre chose à enseigner. Absolument. Les habiletés dictionnaires, super. Encore, Janet, c'est une très bonne question. Ça vient à encore notre objectif d'apprentissage. Est-ce que, et aussi, les besoins de l'élève. Est-ce que l'élève voit ceci comme étant quelque chose d'utile qu'ils vont utiliser? Est-ce qu'on les enseigne à comment l'utiliser? Est-ce qu'on modélise nous autres comment on l'utilise quotidiennement ou régulièrement, je devrais dire? Et est-ce que le dictionnaire personnel, est-ce que c'est vraiment un dictionnaire personnel? Moi, j'en ai vu des fois où les élèves ont tous les mêmes mots dans leur dictionnaire. mais c'est plus personnel quand c'est comme ça, right? Où on est en train de dire à tout le monde, oh, tout le monde, ouvrez votre dictionnaire personnel, je veux que tout le monde aille ce mot dans leur dictionnaire. Right? Ça ne devient plus un dictionnaire personnel. Comment ils définissent le mot? Est-ce que c'est un dictionnaire visuel? Est-ce que c'est un dictionnaire où ils écrivent des phrases à fur et à mesure qu'ils comprennent un mot d'un différent contexte? Don't personal dictionaries. Sorry, I'm answering in French and I totally forgot. I really, really, I'm sorry about that, Janet. But yeah, absolutely. It just depends on your strategy of what is my learning objective for my kids and is it useful to their needs, their learning styles and their interests. So absolutely personal dictionaries. dictionnaire de langue versus le dictionnaire de traduction. Les deux sont bénéfices, soit encore, ça vient à l'objectif. Si l'élève a besoin d'une traduction d'un certain mot et ils veulent devenir plus indépendants, de simplement pas toujours être en train de demander l'ami ou l'enseignant pour une traduction et veulent devenir un peu plus indépendants, absolument, un dictionnaire de traduction. Un dictionnaire de langue, ça aide aussi à grosser la qualité lexicale de nos élèves. Moi, je m'en souviens qu'en quatrième année MFI, à sixième année MFI, j'avais toujours les deux dictionnaires disponibles à mes élèves. et les dictionnaires francophones, françaises, il fallait toujours que je leur enseigne comment l'utiliser et je les modélise comment les utiliser parce que ça, c'est une belle façon qu'ils vont vraiment enrichir et développer cette qualité lexicale. Donc, les deux ont beaucoup de valeur. Jess, quelque chose d'autre à ajouter là? Juste même comme souligner vraiment, c'est leur enseigne comment les utiliser parce que même ils arrivent en école secondaire puis ils ne savent pas pourquoi ou quand utiliser un dictionnaire sauf que juste comme oh, je ne connais pas ce mot alors je dois le traduire. Mais on sait toujours qu'avec Google Translate, juste parce qu'on met un mot dans Google Translate, ça ne va pas nécessairement le bien traduire en particulier dans le contexte et c'est vraiment de leur apprendre à choisir quel contexte parce qu'ils donnent souvent plusieurs options avec une traduction et les dictionnaires de langue aussi, ça peut leur donner beaucoup d'informations étymologiques qui pourraient grandir leur vocabulaire aussi. Tout dépend de l'objectif d'apprentissage. Une deuxième stratégie qu'on partage avec vous, c'est vraiment l'étude de mots et nice segue Jessica en disant l'étymologie et j'aime beaucoup ces phrases ici sur notre diapositive que récemment, l'enseignement de la racine des mots étant une stratégie réservée aux années supérieures, donc intermédiaire, secondaire ou même postsecondaire, mais de plus en plus d'études montrent que cette stratégie devrait être introduite plus tôt. Et, tu sais, quand on pense d'étymologie ou des préfixes et des suffixes, d'habitude, si on prend vraiment le temps à y penser, on est en train de les utiliser tous les jours et aussi les élèves sont en train de les utiliser. C'est juste une affaire qu'ils ne sont pas conscients du fait qu'ils les utilisent. Un exemple que j'avais donné très simple pour nos primaires ce matin, c'est le préfixe « re » qu'on voit au top de ce tableau. C'est un qu'on utilise beaucoup. Réutiliser, recycler, réécrire, réévaluer et on donne des exemples et après ça, on invite les élèves à donner des exemples. Et des fois, tu vas avoir des élèves qui veulent juste l'essayer. Donc, ils ne savent même pas si tu peux dire « reparler ». Ou « redire ». Mais c'est juste cette idée de mettre « re » c'est un préfixe que je mets au début d'un mot pour signifier que je répète quelque chose encore et encore. Quand ils vont voir un mot avec « redevant » avec une action, ils vont avoir une meilleure chance de comprendre que c'est une action qu'on répète. c'est-à-dire c'est ça. Ceux-ci sont simplement des exemples et ça, c'est un exemple de dix mots-clés qui ont été retirés de la, voyons, l'unité d'études de sciences de quatrième de rochers et minéraux. Alors, on peut voir comme dans le milieu leurs racines ou voyons, on peut voir leurs significations et à la fin, on peut voir leurs exemples d'où on trouve ces mots dans l'unité de sciences. Et pas simplement leur montrer et on les voit beaucoup dans les sciences, n'est-ce pas, Jessica, les préfixes et les suffixes et même de leur demander de faire des liens dans tous les jours, pas juste dans les sciences. Alors, je pense à, comme dans les mathématiques, on utilise « bi » pour signifier deux choses. « bilingue », « inter », on l'utilise beaucoup pour des choses dedans, donc « interrelation », « internet », « inter », donc des relations entre les deux. Donc, leur permettre de aussi trouver des relations à d'autres mots. Alors, l'étude de mots et nommer que c'est vraiment une suffixe ou une préfixe qu'ils utilisent, c'est pas quelque chose réservé pour les langues ou les études supérieures. Ça peut commencer dès le début de leur apprentissage. Alors, ça ici, c'est simplement un exemple tiré par une éducatrice de notre conseil. Elle a enseigné MFI cette année, Middle French Immersion en quatrième année. Puis ça, c'était ses élèves vers mi-février. Et elle utilisait les racines de mots et elle donnait un mot au début de la semaine. Elle avait, la feuille était vierge avec simplement juste le mot racine au milieu. Et à fur et à mesure que soit elle entendait les élèves utiliser un mot qui avait cette racine ou que les élèves ont pensé à un mot qui avait cette racine, ils allaient puis ajoutaient leur mot toute la semaine. Bien ou mal, ça faisait aucune différence. Et à la fin de la semaine, l'enseignante reprit tous les mots avec les élèves puis comme vous pouvez voir, elle mettait des crochets sur les mots qui avaient de l'allure et elle rayait sur que ça n'existe pas ou il y avait un anglicisme et ils en parlaient pourquoi ça ne faisait pas du sens ou ainsi de suite. Et de là, ils peuvent aussi regarder à quelques-unes des préfixes ou suffixes qu'ils voient très répétés sur la feuille. Donc, c'est un super petit exemple. Alors, où est-ce qu'on trouve ceci dans notre curriculum? On peut le voir partout, mais on a simplement tiré quelques exemples. Speaking with fluency, on parle de, tu sais, on ne parle pas de les, on ne dit pas les lettres muettes. Right? des choses comme ça, explicitement les dire aux élèves puis les rappeler. C'est quelque chose à penser. Developing vocabulary. Donc, find synonyms, cognates, familiar words in a text. Être capable. And there you go. Refer to a personal dictionary. On vient tout juste d'avoir cette question. Alors, ce sont tous des bonnes stratégies à apprendre. Wow, trois minutes, ce n'est pas beaucoup. Oh my gosh. OK. J'espère que quelqu'un a eu la chance d'aller à la toilette boire de l'eau, quelque chose. Alors, on finit avec notre dernier objectif puis on va essayer de finir à l'heure puis on va le faire. C'est quelques approches à explorer en tant que comment je lance un. Vous allez voir des J, des I et des P. La raison pour ça, c'est qu'il y a des stratégies que j'ai présentées ce matin en détail et au primaire et il y en a que je vais faire plus en détail pour juniors et intermédiaires. Mais rien ne veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces stratégies et ces routines dans n'importe quelle des divisions. Toutes les stratégies que vous allez voir ici sont très importantes, pas très importantes, voyons, peuvent être utilisées pour les trois divisions. Mais juste parce que j'ai seulement deux heures, et je veux vraiment penser qualité versus quantité, j'ai vraiment limité ça pour qu'on ait de la chance à en regarder ensemble. Alors, la première stratégie, c'est d'utiliser des mots intéressants. Alors, ça ici, je trouve que c'est une super bonne façon de regarder à comment notre qualité de langue a une différence. Donc, à chaque fois qu'on parle aux élèves, nous faisons des choix quels mots nous voulons partager. N'hésitez pas d'utiliser des gros mots courageux et audacieux. D'habitude, on entend cette « pared down language » qui est correct au début, etc., mais on veut aussi leur faire, leur exposer à une langue riche aussi. donc, quand les élèves disent « Hey, il y a un petit chapeau sur le « e », on honneure que c'est un petit chapeau, mais dès le début, on l'appelle un accent circonflexe. Donc, c'est un exemple pas mal simple, mais c'est le premier qui est venu à tête, à l'esprit, mais vraiment de ne pas se gêner ou de penser que les élèves ne vont pas vraiment apprécier le fait qu'on utilise un vocabulaire riche et varié. Et ça ici, c'est un très bon point. En utilisant un vocabulaire fort, on va non seulement avoir des élèves qui se sentent respectés, parce que si on les présente avec ce défi, c'est parce qu'on croit vraiment en nous-mêmes qu'ils peuvent le faire et ils vont sentir cette croyance de nous en eux et ils vont avoir cette confiance. Donc, je trouvais que ça, c'était super. Et le livre, c'est « Shifting the Balance » qui est super bon et c'est un autre livre que je fais référence à la fin de la présentation. Alors, quand on trouve et on veut enseigner un mot intéressant, donc, d'habitude, le mot, ça rapport à notre objectif d'apprentissage. Toujours, toujours, ça revient à ça. Est-ce qu'on veut enseigner un certain style de patron d'autographe? Est-ce qu'on veut regarder une certaine phonologie, une certaine son? Est-ce qu'on veut regarder un certain mot qui va nuire, si on ne fait pas, nuire à la compréhension du texte qu'on va aborder ensemble? Ça revient vraiment à notre objectif d'apprentissage. Et une fois que nous avons trouvé les mots qu'on veut vraiment accentuer, on veut passer par nos quatre processus de connaître un mot que nous avons parlé, je pense, en objectif de la session. Donc, on veut vraiment la phonologique, donc on demande aux élèves d'écouter attentivement à chaque son dans la prononciation et on les évite de dire le mot, de le répéter après nous. Et on le voit beaucoup dans les, je trouve, comme dans des classes de ESL ou de classes de comme n'importe quelle autre langue que tu apprends, comme l'espagnol, le japonais, n'importe quoi. Les gens sont en train de répéter après l'enseignant. Et la raison pour ça, c'est vraiment pour l'élève d'avoir ce sentiment de qu'est-ce que ça sent dans leur bouche. Comment est-ce que je bouge ma langue et ma bouche pour faire les sons que j'entends? Alors, c'est très important de leur inviter de le répéter après vous et plusieurs fois. On veut partager une définition simple et même ajouter des synonymes, why not, au mot et on inclut un visuel ou un métaphore si possible. et on invite les élèves à dire des mots encore et dire à un ami ce que ça signifie leur mot. On veut donner un contexte. On utilise le mot dans le contexte d'une phrase et on invite les élèves à faire la même chose. Donc, on offre plusieurs exemples de comment utiliser le mot. On veut vraiment répandre leur contexte de ce mot. Et dernièrement, on veut qu'ils ont l'expérience de voir comment le mot est écrit en orthographe. même si, et on parle vers le début de la langue, si on utilise même des sons et son graphème, graphème, c'est les lettres, c'est les symboles qu'on associe à un son, même si ces graphèmes-là, les élèves ne sont pas encore familiers ou familières comme, on va dire le O, faire le EAU ou le AU, c'est correct. Quand même, de l'écrire le mot au tableau et leur permettre de voir le mot et associer les symboles à ce qu'ils entendent et juste dire, oh, regarde, on écrit manteau avec EAU. fait le son O, O. Alors, et à fur et à mesure qu'on écrit le mot, on est en train de dire les sons. En bas de cette diapo, il y a un autre exemple d'une routine qui est très similaire à celle-ci, mais qui va un peu plus en détail de les étapes et c'est vraiment juste un tweak de comment on présente un mot. Au lieu de simplement le présenter visuellement et dire la signification et on pense à quelque chose d'autre, on veut vraiment assurer que c'est multisensoriel que les élèves ont la chance de vraiment activer les différents processus de connaître un mot. Donc, l'exemple 2 ici que vous allez avoir accès plus tard, c'est juste en plus des détails. Il y a une question aussi. Est-ce que c'est bon de ralentir la vitesse de notre langage? Pourquoi pas? Pas tout le temps parce que je pense que ça va fatiguer les élèves. Je ne sais pas, c'est juste mon opinion, mais pourquoi pas? Et aussi, de changer le ton de notre voix quand on sait qu'il y a un mot dans la phrase, s'ils comprennent ce mot-là, ils vont comprendre ce qu'on veut dire. On veut que ça va sur la table et peut-être on va faire le geste sur. En tout cas, ralentir la vitesse, pourquoi pas? Pas tout le temps, mais c'est une stratégie. C'est une stratégie qu'on utilise aussi quand on regarde des vidéos, quand on peut ralentir le débit de la vidéo. C'est une stratégie. Alors, je voulais vous donner la chance de l'essayer, mais je sais que notre temps s'écoule beaucoup, très, très vite. Mais vraiment, c'était, vous allez avoir accès, il y a une page de référence en haut ici, et c'est vraiment ceci écrit, et c'est comme un cheat sheet pour toi-même. Si c'est quelque chose que tu veux commencer à t'habituer à faire régulièrement quand vous présentez un nouveau mot que vous savez est un mot de haute qualité lexicale qui va vraiment servir à vos élèves, et vous voulez le présenter dans ces quatre catégories-là. N'importe quelle nouvelle routine, ça prend de la pratique et de s'en souvenir. Donc, c'est un peu comme un cheat sheet, si tu veux, l'imprimer, le mettre à côté de toi et de t'en souvenir de les différentes procédures, de les différentes étapes. Et aussi, nos paroles comptent. Quand on est excité et on veut utiliser des nouveaux mots ou on veut découvrir des nouveaux mots, les élèves vont aussi sentir cet enthousiasme et vont vouloir le faire aussi. La prochaine stratégie, c'est de vraiment axer sur leur langue maternelle. Il y avait une très belle présentation de Edpo. Peut-être que vous en avez eu la chance d'assister, comme moi. c'était sur Cross-Linguistic Pedagogy and Teaching for Transfer. J'ai la copie de la présentation au bas de cette diapositive et ça parle vraiment de cette idée qu'on doit prendre avantage du fait que nos apprenants ont toute une boîte d'outils plein de leurs stratégies de première langue qui sont transférables d'une langue à l'autre. Et Renée Bourgoin, qui est notre orthophoniste de Nouveau-Brunswick, elle parle de ces différentes composantes qui sont transférables d'une langue à une autre, juste ici. Alors, être capable de décoder, être capable de trouver la signification d'un mot en utilisant différentes stratégies, c'est absolument transférable d'une langue à une autre. Alors, avec cette stratégie, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vraiment penser à les questions qui sont offertes ici à vous sur cette diapositive pour vraiment penser à quel point est-ce que j'invite la première langue de mes élèves dans la salle de classe. Et on sait que la réalité aujourd'hui, la majorité même de nos élèves ne parlent pas l'anglais à la maison, ils parlent d'autres langues. Et ça, c'est correct. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on veut inviter aussi dans notre salle de classe. Un exemple, c'est le mot « café ». Oui, on peut l'attribuer aussi à « coffee » des fois, mais c'est vraiment une langue, ça vient de la langue arabe. Alors, demandez les élèves est-ce que vous voyez des mots amis, des cognates dans les mots que nous sommes en train d'étudier ensemble et de les écrire et de les faire visuels, visibles dans votre salle de classe ou sur votre système d'interface virtuelle. Alors, invitez les élèves à participer dans leur apprentissage en offrant des mots amis ou des faux amis aussi, des phrases pour mettre le nouveau mot en divers contextes, des visuels, des analogies, des métaphores, des gestes. Est-ce qu'on les invite d'offrir leurs propres idées et références pour que ça soit vraiment tangible et encore, ça va à cette idée de « comprehensible input » de s'assurer qu'on le donne directement à leur réalité. En bas ici, il y a quelques activités qui sont tirées de la présentation « cross-linguistics » d'Edpo et ils ont déjà des mots amis qui vont ensemble et qui vont faire des petites études de mots. Donc, c'est là pour vous. Et aussi, les exemples donnés ici, ça vous amène à un « jamboard » pour montrer différentes façons qu'on peut éviter les élèves à ajouter à notre champ lexical. Alors, c'est là pour vous. Je ne veux pas aller trop en détail. Excusez, parce que maintenant, le temps s'écoule. Le triage d'idées, c'était celle que nous avons faite vers le début de la deuxième, troisième objectif d'apprentissage où on vous a invité de trier les mots « fiction » ou « non-fiction » ou « littéraire » et « informatif ». Et ici, ça te donne une procédure de comment s'y prendre pour faire une activité comme ça avec vos élèves. On a aussi suggéré des variations. Donc, on ne doit pas toujours trier des mots. On peut trier des images, des objets. on peut fournir des étiquettes vierges pour permettre les élèves d'ajouter des mots à leur catégorie. Si vous avez fait un « open sort » ou un triage ouvert, les élèves peuvent ajouter des mots qui vont avec leur catégorie. Et aussi, on peut demander un peu d'un « jigsaw » un peu. On peut demander à nos élèves de se mettre en groupe de deux ou trois pour faire le triage initial et après ça, se mettre avec un autre groupe pour comparer leur triage et après ça, partager ce qu'ils ont vu comme différent ou similaire entre les deux groupes à le reste de la groupe Klaus. Donc, c'est quelques variations. Ici, il y a quelques vidéos pour que vous puissiez le voir un peu plus en action. Celle à la gauche, c'est « troisième année ». c'est en anglais mais quand même le concept est super, la routine et ça, c'est un enseignant en train de revisiter le vocabulaire qu'ils ont vu dans un texte à propos des plantes et des graines. Celle à côté, c'est une Klaus de ESL qui sont en train de faire leur concept tour. Aussi, on a des… on vous invite aussi de faire des triages d'idées dans nos pages de ressources de notre « Scope and Sequence ». Donc, ici, ça va vous amener à des liens directs ou sous « Getting to Know the Learner » où on a suggéré deux activités. Ces activités-là, sixième, quatrième, huitième, spécifiquement, on les a utilisées le concept sort. Donc, si vous voulez quelques autres idées de comment s'y prendre. Alors, c'est… We are right? I tell you. OK. Dernière chose, c'est notre modèle frère, frère model. Ça se peut que quelques-uns d'entre vous sont familiers ou familières. J'allais vous permettre d'en faire une, mais on n'a pas de temps. Mais ce que je vais vous montrer, c'est un exemple. Moi, je l'utilise beaucoup en études sociales et sciences. maintenant, avec tout ce que j'ai appris pendant mon temps comme conseillère pédagogique, je l'utiliserai aussi pour les mots de tous les jours que je veux que mes élèves connaissent, nos mots interpersonnels et aussi comme nos mots de scolarisation. Donc, qu'est-ce que expliquer veut dire ou décrire, etc. Donc, ici, c'est un exemple du mot interrelation qui est un mot fortement utilisé dans sixième année études sociales. et alors, ici, on invite les élèves à donner une définition du mot, à donner des caractéristiques qui représentent le mot, des contre-exemples ou des antonymes aussi et aussi des exemples où on peut le trouver. Et c'est fortement encouragé que les élèves l'utilisent en dehors du contexte qu'on est en train de l'apprendre. Donc, ici, interrelation, c'était utilisé pour études sociales entre pays, l'économie, géographie, mais ici, je voulais vraiment donner un exemple de juste tous les jours pour faire ce contexte et vraiment approfondir la compréhension. Aussi, on pourrait changer les catégories du frayer model et on pourrait mettre des exemples de quels autres mots est-ce qu'on envoie le préfixe inter. Les phonèmes, je vois que «e » ici fait le son «e », mais il n'y a pas d'accent. Je me demande quel autre mot ont deux consonnes qui le précèdent et ça fait le «e » comme «e » intelligent. Donc, on peut aussi faire au niveau orthographe ou phonologique aussi. Alors, c'est ça. Et sur les autres, vous avez tous une copie de ceci. Ça, c'était celle qu'on était supposé faire. Mais il y a aussi une copie vierge si jamais vous voulez l'utiliser. Juste faire un copier pour vous-même. Si t'en veux plus, il y en a d'autres. Donc, nous avons fait référence à ces ressources aussi et on a fait des hyperlinks. Donc, ça ne va pas directement à tout le document. Ça va vous amener spécifiquement à les places dans le document qui vous offre d'autres stratégies d'enseignement de vocabulaire. Et pour finir, trois heures, ce n'est pas trois heures moins dix, mais quand même, il est trois heures. Je vais le lire parce que je trouve que c'est super important. Donc, comment un élève accroît-il son vocabulaire en s'en servant à l'oral et à l'écrit, en écoutant la lecture à voix haute, en lisant beaucoup et ce, dans un environnement riche en littératie avec de l'enseignement explicite. Donc, l'enseignement efficace du vocabulaire ne se caractérise pas par l'utilisation d'une liste de vocabulaire à apprendre des activités axées sur la recherche ou des définitions dans un dictionnaire ni par l'écriture de mots dans des phrases. L'acquisition de vocabulaire se fait à partir des situations d'apprentissage riche, authentique et contextualisée. Alors, Jess va mettre ceci dans le clavardage. C'est une feuille de réflexion. C'est complètement ouvert à vous de le compléter. On ne demande pas pour une copie, mais je sais et j'espère que votre cerveau est saturé avec tellement d'informations et d'idées pour septembre que je veux vraiment vous donner la possibilité et l'opportunité de prendre quelques minutes et juste écrire très vite pour vous-même quelques idées que vous ne voulez pas oublier dans les prochaines semaines parce qu'aussi on veut prendre le temps d'ici au début de septembre de quand même profiter de nos vacances. Mais on ne veut pas oublier tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, première colonne, c'est vraiment de penser qu'est-ce que je veux commencer, quelque chose de nouveau que je veux essayer d'intégrer, qu'est-ce que je veux arrêter de faire et ce n'est pas nécessairement que tout le monde a quelque chose, mais s'il y a quelque chose que tu penses, tu sais quoi, ça ne marche pas mon affaire, ça fait quelques années que j'y essaie et cette session a aussi confirmé pour moi que ce n'est pas quelque chose que je veux continuer. Et la dernière, c'est continuer. Donc, qu'est-ce que vous faites déjà et vous savez que vous aimeriez continuer avec vos élèves? Restez en contact. Il y a trois façons avec les conseillères pédagogiques de notre conseil. Alors, on a nos Gmail, FSL at OCDSB. On a notre FLS at OCDSB qui est notre Google Currents, qui est une communauté de collègues de FLS de maternelle jusqu'à 12e année. On partage nos nouvelles vidéos, nos nouvelles présentations, nos coach support sessions. Je ne sais pas si on va en avoir cette année. Mais tout, tout, tout est là. Et il y a aussi la possibilité de vous partager des commentaires, des questions, des idées. Alors, c'est ouvert à vous. Et YouTube, French as a second language, si vous voulez vous faire subscribe à notre chaîne YouTube, c'est là où vous allez trouver notre vidéo de cette session. On va vous envoyer aussi la vidéo par courriel, mais aussi, ça va être là. Et c'est là où on ajoute régulièrement pendant l'année d'autres nouvelles vidéos. Et comme promis, voilà le lien à toutes les ressources que nous avons mentionnées pendant la présentation. AlloProf, c'est un super bon site web et ça a été approuvé pour notre Vetted Apps List. Ça, c'est bourré de choses sur l'étymologie, les préfixes, les suffixes. Si c'est les homophones, si vous pensez à vous-même, je ne suis pas trop certaine où y aller avec ça. AlloProf est bourré d'informations, littératie, sciences même, hein, Jess? Et le dictionnaire U-SITO, je vais aussi mentionner ça parce que quelqu'un avait demandé quel dictionnaire on utilise au conseil. U-SITO, pour les synonymes, ça va te donner des mots à parenté, l'étymologie, c'est super. Et suggestions de listes de mots courants. Alors, il y a plein, plein, plein. Comme si tu fais un Google search, là, High Frequency Words en français, vous en allez trouver des tonnes. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment juste de choisir en une que vous pensez vont servir votre élève le mieux, vos élèves, et d'y aller avec. Ça, c'est juste quelques suggestions que nous avons mises ici sur notre diapositive. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, mais c'est une place à penser. Et c'est tout. et nos références, les livres que nous avons fait référence et tout ça sont là. Oui, je vais arrêter le recording. Ça nous fait plaisir, René, et passez une super, super belle année scolaire, tout le monde. Bonne chance. On sait que vous allez faire des choses remarquables avec vos élèves. Alors, merci beaucoup.